m à votre avis savez-vous qu'il sera la prochaine à l'objet dans le décès numéro 3 de la copie 2 et bien moi je vais répondre et on se retrouve tout de suite pour que ces réponses dans ma voie de z au début quand vous apparaissiez en trépas et que vous devez vous réanimer pour pouvoir jouer personne ne s'était posé la question qu'est-ce qui se passait si on attendait la mort en attendant que notre barre de trépas se décharge et une fois se crever et bien si quelqu'un l'a fait dernièrement et voici ce qui a paru comme l'hysteric numéro 2 on 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 Cette musique que nous venons d'entendre se prénomme Lulaibi et cette musique n'est pas anodine à nos oreilles. Nous l'avons déjà entendu, mais où ? Le temps de chargement de Moon. Le temps de chargement de Moon Et ce n'est pas tout, ce n'est que la deuxième map qui contient cette musique, il y en a une troisième, mais laquelle c'est Nocturne Zombie. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, comme nous pouvons le constater, en transit, le secret de la tour de Babel est d'allumer une tour électrique pour faire des faits d'artifice et bien sûr faire un émetteur géant. Je ne vous révélerai pas d'autres infos puisqu'elles ne seraient pas crédibles ou tangibles. Donc, quand nous entendons cette télé qui transmet le message radio, nous entendons un groupe de survivants qui est dans la même situation que nous et qui fait face aux voix de Richthofen et de Maxis, leur demandant d'allumer eux aussi une tour de leur côté. Pour faire quoi, nous ne serons peut-être que dans le DLC numéro 3. Donc, comme vous pouvez l'entendre, une mutinerie est en train de se créer au sein du groupe de survivants qui se situe quelque part, voilà, et qui est soumis aux voix de Richthofen et de Maxis. Et au début, nous entendons plusieurs messages radio différents. Donc, un certifique aurait créé des émetteurs géants qui pourraient conduire de l'électricité, enfin tout ça, il y a ces troubles et assez farfelus. Mais bon, moi-même, moi, je n'ai pas de théorie pour ce qu'il a dit, ce certifique, mais bon. Donc, bien sûr, comme vous pouvez l'entendre, on va dire, la personne qui parle commence à devenir fou et commence à vouloir tuer des gens, à vouloir faire, ne pas vouloir au bière, puisqu'il a compris le piège qu'il voulait détruire la Terre, voilà. Donc, c'est un peu con à entendre puisque vous savez que le rôle de Richthofen est de contrôler les zombies, mais pas de détruire la Terre, voilà. Donc, nous allons tout de suite passer aux autres preuves que j'ai réussis à réunir. A tout de suite. Et on se retrouve sur mon bureau, maintenant, les amis, pour vous montrer comment... Alors, vous saviez qu'il avait dit que... Comment l'appelle ça ? Ses coordonnées géographiques, la longuité de l'attitude. Donc, je les ai rentrés et on tombe ici, regardez. Donc, c'est pas pour rien qu'on tombe là, donc, attendez, j'espère que ça va pas trop laguer. Et, avec ce changement d'écran, voici donc, à peu près, voici la zone où il se trouve. Donc, ici, on est à côté du Gomblet, c'est une zone d'essai nucléaire. Donc, vous voyez tout ce cratère, c'est des zones d'essai de tir. Donc, ici, on en a déjà un, ici. Donc, je pense qu'ils avaient aussi des problèmes, les Etats-Unis, pour avoir fait ce test de zone. Et donc, vous voyez, ici, c'est la fin de route. Donc, peut-être que Noctown se trouverait ici, mais bon. Dans les archives, je ne mentionne pas qu'ils ont fait un test d'essai nucléaire correspondant à la position géographique de Noctown. Mais bon, ça, ça reste encore à vérifier. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc, on n'est pas loin de la zone 51. Donc, peut-être que ça se passerait dans cette zone-là. Peut-être qu'il y aurait encore un quart et que peut-être on serait dans la zone 51, voilà. Donc, moi, personnellement, je suis sûr et certain que nous serons là à la zone 51, puisque on va faire un petit bilan. Donc, je vais quand même rester sur cette page, voilà. Donc, on sait tous qu'au début, en fait, quand on est sur My House of the Dead, on ne savait pas que quand on restait, qu'on ne serait animé pas, on mourait. Donc, d'abord, on a eu la chanson de Samantha, Lulébi, voilà, qui nous amène ensuite à Moon. Et à Moon, bien sûr, quand on démarre Moon, on n'est pas directement sur la Lune pour aller à la station de Griffon. Nous sommes sur la zone 51 dans le Grom Lake. Il faut prendre un téléporteur pour aller sur la Lune. Donc, déjà, la zone 51, on est déjà sous le mode piste. Et ensuite, quand on est sur Noctown Zombie, déjà, on est dans la zone 51. Et en plus, quand on va activer le Teddy, on est une vision sur la base de la zone 51. Donc, apparemment, si le cratère, depuis le cratère, on peut voir la zone 51, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas loin. Donc, regardez, ça veut dire qu'on pourrait voir dans cette direction-là, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Après, ça, on peut encore valider, ça peut-être pas de mon 4 cratères. Et peut-être que c'est... qu'on appelle ça dans l'espace-temps. L'événement de Noctown Zombie, c'est peut-être quelque chose d'effective, voilà. Donc, je pense que cette vidéo va s'arrêter, j'ai pas ce que tout dit, ce que j'avais, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura pu, je ne sais pas mettre à la télévision, vous avez abonné à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me rappeler quelques trucs que j'aurais oublié, à contredire mes faits, voilà. À placer des coms, n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires. Et voilà, donc, c'est peut-être un fake, non, pas un fake, on n'est même pas dans une analyse, on est dans des vrais éléments. C'est peut-être pas vrai, ce que je dis, c'est peut-être, je me trompe, l'erreur humaine, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, encore une fois, voilà. Fiez-vous à vos propres, à votre instinct, n'hésitez pas à aller chercher de vous-même, pour voir si c'est vraiment vrai ce que je dis. Apportez-moi des solutions, apportez-moi des révélations, je vous dis bye-bye et bonne journée tout le monde. Et au fait, le playthrough de Booker Night 2 avance et il serait uploadé aujourd'hui. Salut ! Et peut-être que l'événement sera uploadé à midi. Allez, salut tout le monde !